... Bonjour à tous, bonjour à toutes, on est en direct, Philippe Perfettine est avec nous, je vais le présenter d'ici quelques instants, d'abord vous l'avez vu, balade napoléonienne à Ajaccio en direct sur la page Facebook de Viestel ce matin, on commence par le lieu mythique, mais d'abord je présente Philippe Perfettine, bonjour, animateur du patrimoine de la ville d'Ajaccio, ça c'est le titre, et plus particulièrement chargé de la mission napoléonienne, effectivement la mise en valeur, l'étude d'abord et la mise en valeur du patrimoine napoléonien de la ville. Quand on parle du patrimoine napoléonien de la ville, on était dans une grotte, comment dire, la grotte ? La grotte de Napoléon, effectivement c'est un lieu qui est devenu mythique, la part de vérité dans cette histoire on ne la connaît pas, simplement on suppose que Napoléon Petit est venu ici depuis le centre-ville pour étudier et méditer en regardant vers la mer et donc vers l'horizon, méditer à son prestigieux destin. Alors maintenant la réalité historique on ne sait pas. On ne va pas casser le mythe, mais bon ceci étant, on parle de légende. La légende est belle alors qu'elle est devenue vérité historique, et simplement qu'est-ce qui se serait passé ici ? Donc Napoléon est parti la première fois d'Ajaccio à 10 ans à peu près, et il serait monté à cette période-là, 9 ans, 10 ans. Mais il est revenu ensuite à l'adolescence, et là aussi peut-être ? Là par contre il est revenu de manière certaine, puisque son dernier voyage en Corse en 1799, quand il revient d'Egypte. On va voir la statue en même temps de plus près par là ? Oui, oui, oui. On monte par là ? On passe, on monte voir à, excusez-moi, je n'ai pas dit bonjour à Laurent Sinopole qui est derrière la caméra, et qui sera durant toute cette promenade qui va durer un petit peu, parce qu'on va se promener sur les traces de Napoléon, mais pas seulement, puisqu'on va se promener, fou ! Tiens, fais-nous un peu le parcours, présente-nous le menu aujourd'hui Philippe. On va faire un parcours sur l'histoire de la ville, puisqu'on part d'ici, on est un peu au XVIIIe siècle, un peu au XXe siècle avec la statue. On va descendre par le quartier touristique, enfin l'ancien quartier touristique de la ville, le quartier des étrangers, donc fin XIXe, et puis à la citadelle, l'histoire de la fondation de la ville. Et on va rentrer dans la vieille ville, la maison de Napoléon, la place des Palmiers, le quai napoléonien et le palais Fèche pour finir, je pense. La mission napoléonienne concernant la ville de l'Ajaccio, c'est quoi le projet, justement, de cette mission ? Le projet, c'est de définir une identité napoléonienne à la ville, une âme napoléonienne, parce qu'on a vu à travers le temps, que ce soit en Corse ou sur le continent, Napoléon, soit ça a été oublié par l'histoire, soit c'est devenu un petit peu folklore. Et on a d'autres choses à faire valoir, parce que bon, après c'est mon point de vue, mais Napoléon, pour moi, c'est le rêve américain avant l'heure, c'est le jeune qui part d'Ajaccio sans rien, enfin presque sans rien, et qui arrive à des sommets insoupçonnés, puisqu'on était dans une Europe de droit divin, la révolution est passée par là, et le fils de la révolution, c'est Napoléon. Mais au-delà de ça, tu dis que la mission, c'est de mettre en valeur, mais pourquoi ? Ce n'était pas assez exploité ? Non, pas du tout, pas du tout. Exception faite, pour Ajaccio, des festivités de 1969, donc pour le bicentenaire de la naissance de Napoléon, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Il y a eu des initiatives de ci, de là, mais aucune action structurée pour la simple et bonne raison que quand on pose la question, Napoléon à Ajaccio, qu'est-ce que c'est ? Il n'y a pas de réponse. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a d'autres villes qui ont moins de liens avec Napoléon et pourtant c'est très exploité. Qu'est-ce qu'il y a à Ajaccio ? Il y en a trop et on ne sait pas choisir ? Il y en a beaucoup trop. Quand tu demandes en ville aux gens de dire ce à quoi ils pensent, quand on dit le nom de Napoléon, il y a deux choses qui reviennent systématiquement, empereur et guerre. Sauf que l'action impériale à Ajaccio, elle est assez limitée et il n'y a pas eu de guerre. Donc déjà, on part sur un mauvais pied. En revanche, on a énormément, énormément d'autres choses relatives à la jeunesse de Napoléon, parce qu'il ne faut pas oublier ce qu'on disait tout à l'heure en aparté que Napoléon, c'est 24 ans de vie en Corse, enfin dédié à la Corse, 50, quasiment la moitié. Et donc pendant ces années, il y a eu énormément de choses. Attention, il y a des friandises. Il y a des mines. Puisqu'on est en train de la traverser, on est place. Place d'Austerlitz. Alors bien sûr, on pense à Napoléon, mais on dit un petit mot, ils sont là-bas en train de jouer. Place très importante aussi pour les Ajacciens. Un lieu de détente pour les boulistes de toutes les générations. Là, on a la relève ce matin. Excuse-moi, je t'ai coupé. Il n'y a absolument aucun problème. Et Napoléon, l'histoire napoléonienne à Ajaccio, c'est avant tout la jeunesse de Napoléon, de ses frères et de ses soeurs, parce qu'il n'est pas tout seul. Et bien évidemment, l'action préalable de ses parents, de son père surtout. Et après, ça s'est transformé du temps de son pouvoir, de son règne européen. Bien évidemment, il y a une espèce de vide, bien qu'il y ait eu un plan de développement pour la Corse et pour Ajaccio en particulier. Mais bon, on va dire qu'il y avait d'autres chats à fouetter à l'époque. D'autres projets. Voilà, un projet un petit peu plus grand géographiquement que la Corse. Et c'est à sa chute que ça devient beaucoup plus intéressant, parce que malgré le changement de régime, malgré le retour au pouvoir des rois, le développement de la Corse ne s'arrête pas, le développement d'Ajaccio ne s'arrête pas. Et il y aura un coup d'accélérateur absolument gigantesque à l'arrivée de l'autre Napoléon, Napoléon III, en 1852, qui va donner corps à la légende napoléonienne en Corse et qui va en faire un vecteur de développement économique par le tourisme et un vecteur d'identité culturelle. Nous quittons la place d'Osterwitz, donc. Et on arrive directement sur le... Le cours Grandval. Monsieur Grandval qui, par hasard, c'était un filleul de Laetitia Bonaparte, enfin un descendant, pardon, de filleul. Je vais en profiter pour faire une mini-pause, si tu veux bien. J'en profite, je regarde mon téléphone en même temps. On va, puisqu'on est en direct sur Facebook, on va regarder un peu si les gens réagissent. Bonjour. Alors n'oubliez pas que comme justement nous sommes en direct, vous pouvez interagir. Si vous avez plein de questions précises sur Napoléon et la ville d'Ajaccio, n'hésitez pas, nous avons la référence avec nous. Un peu la pression. Si vous avez des questions très compliquées, très pointues... Oui, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Alors un petit coucou de Christiane Jean qui est allé à la grotte Napoléon. Bonjour. Qui dit que c'est magnifique. Il y a Nanette qui nous dit que c'est une bonne initiative. Il y a Christine qui nous dit que la Corse, Philippe, on est d'accord, la Corse est magnifique, il faut la respecter, évidemment. Historiquement, Evelyne nous fait un coucou, Jenny nous fait un coucou, Marianne nous dit un bonjour Marianne, Antoniotti, coucou depuis Nice. Evelyne continue à explorer, à nous faire découvrir les trésors de l'île. Tant de villages pittoresques. Oui, aujourd'hui c'est Ajaccio, mais merci quand même Evelyne. Notre belle Corse avec Monique, Anthony, Christine, Ange, Flore, Marie-Hélène, Philippe encore, Suzanne, Pierre-Simonpoly qui nous fait un coucou. Eh bien tiens, vous avez cher Laurent-Simonpoly et un coucou en direct de la part d'un certain Pierre-Simonpoly qui doit sûrement être votre fils. Un bonjour de Strasbourg de la part de Richard. Et Anaïs aussi nous dit bonjour. Merci pour les bonjours. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, Philippe Perfettine est avec nous et il pourra répondre à toutes vos questions concernant Ajaccio et Napoléon. On continue, on va donc descendre le cours Grand Val. Et là, il y a encore des histoires à nous raconter, Philippe. Il y a énormément d'histoires ici, toujours pour rester dans la thématique napoléonienne. C'est un lieu qui a été mis en valeur sous le Second Empire par Napoléon III. C'est un quartier qui s'appelait le quartier des étrangers, étrangers pour désigner les riches touristes anglo-saxons qui venaient en hiver à la fin du XIXe siècle. Et c'est un quartier qui est bâti entre deux lieux de pèlerinage napoléonien, la place du Diamant et la place d'Austerlitz. Attention, il y a encore des mines. Hop, en fait, très attention. Et c'est une volonté impériale de développer le tourisme en Corse pour faire d'Ajaccio eu égard à ces conditions climatiques favorables dont on ne bénéficie pas aujourd'hui. Ça va, ça va. Il fait un peu frisquet quand même. Et donc, c'est une volonté de Napoléon III de faire d'Ajaccio une station balnéaire rivale des stations de la Côte d'Azur, du Pays Basque et de la Normandie. Donc, développer l'économie du tourisme de luxe ici. Et c'est construit, comme par hasard, entre deux hauts lieux napoléoniens. Et c'est le développement du quartier ouest de la ville avec un accès direct à la pleine nature puisqu'on développe en même temps le bois des Anglais. Le fameux bois des Anglais. Qui date de cette époque-là. Et alors, le quartier des étrangers, en quoi ça consiste ? Ça consiste en la création d'hôtels. C'était là, en fait, le quartier des étrangers. Il y a d'ailleurs un hôtel qui s'appelle l'hôtel des étrangers, juste là, derrière. Un petit peu plus bas, oui. Et l'hôtel des touristes, juste là, au-dessus. L'hôtel des touristes, oui. Qui existait. C'est ça. Il y a le grand hôtel continental qui est le conseil régional aujourd'hui. Là, le Cirnose Palace qui était un hôtel de catégorie supérieure également. Tiens, je te fais une petite pause puisqu'on parle du Cirnose Palace. Laurent Simmopold ne m'en voudra sûrement pas. On aura bientôt sur la page Facebook de Viesté un reportage sur une série qui va avoir le jour que vous découvrirez sur Viesté, qui s'appelle Ouvert la nuit et qui est produit par Laurent, qui est produit par Méditerrané. Et ils sont avec Paul Rognon et ils sont hébergés justement au Cirnose Palace. Une bâtisse. C'est là où, alors voilà, on va aller encore plus loin. Puis cette boîte de production est avec Paul Rognon. présentait Mèche courte qui était tournée ici au Cirnose Palace. Tu peux nous dire quelques mots sur cette bâtisse, Cirnose Palace ? Oui, donc c'est une vocation hôtelière à la base, un palace. Ça a été bâti à la fin des années 1880, début 1890. C'est-à-dire en plein âge d'or de l'Ajaccio touristique. Donc là, on est 3e république. C'est Napoléon III qui a posé les fondations et ça explose vraiment à partir de 1865 jusqu'en 1914 à la guerre. Donc là, on est au milieu. Et c'est exactement la même fourchette temporelle que la construction du château de la Punte. Donc c'est vraiment une époque où Ajaccio est à la mode. Ajaccio attire la clientèle aisée. Et on a eu des visiteurs de prestige ici. La plus prestigieuse, c'est Elisabeth d'Autriche. Sissi qui vient, je crois, oui, c'est en 1890. Donc on est dans cette période-là où vraiment Ajaccio se développe à vitesse grand V, évidemment, quand on a la chance d'avoir un empereur d'origine ajaccienne. Ça va être comme VRP. Il y avait des grands noms, des grands artistes aussi. Oui. Ça a inspiré Ajaccio. Alors, ça a inspiré le plus connu. Il n'était pas connu quand il est venu ici, mais c'est Matisse. Soi-disant, les historiens d'art aujourd'hui disent qu'il a inventé le fauvisme en venant à Ajaccio. Lui, il est venu début de l'année 1898. Il était dans une maison juste là, derrière. Il est resté quelques mois pour son voyage de noces. Il a fait une cinquantaine de toiles qui ne sont pas restées dans l'histoire, mais c'était avant sa grande période. Avant sa grande période. Et il aurait découvert la lumière du Sud à ce moment-là, la lumière et les couleurs du Sud qui ont fait son œuvre au début du XXe siècle. Et puis là, on arrive tout doucement vers les premières demeures de tourisme à Ajaccio. C'est là. C'est les anciens côtés du Baccio. Alors, Baccio, qui qui c'est ? C'est un cousin de Napoléon III. C'est le neveu d'Elisa Bonaparte. Et il est issu d'une famille richissime d'Ajaccio. Il bénéficie de l'héritage. Juste une petite parenthèse. Monsieur... Hein ? Oui. Laetitia Kouk-Ginsem, qu'on trouve par hasard sur le cours Grandval. Juste une petite parenthèse. Si vous voyez Philippe qui s'arrête entre deux phrases à chaque fois pour dire bonjour, c'est juste que c'est un peu son quartier, que tout le monde le connaît. Voilà, comme ça c'est dit. Oui, tu me montrais... On est Sandrine, là-bas. Sandrine, là-bas, que tu connais aussi, qui est... Oui, aussi, aussi. Sandrine, c'est un tuto de France. Ah oui, je n'ai pas connu. Et où c'était elle ? Sandrine ? Voilà, voilà. Donc des fois que vous ne la voyez pas, elle est là-bas en face et elle nous dit coucou. Et là, il y a Julien. Et là, il y a Julien, voilà. C'est vraiment le quartier. Bonjour Julien. Bonjour Julien, la poube. On est en direct, avant que tu dises des bêtises. Ça me voit, ça me voit. Comment ce monsieur ? Il va bien. Il va bien, il nous fait la visite et on va essayer de ne pas se faire écraser par la voiture de notre collègue. Baptiste, donc très très... C'est l'écouté du Batcho, qui est la première demeure de tourisme du cours qui ne s'appelle pas encore Grand Val à l'époque. Batcho, qui est un très proche de Napoléon III. Très riche. Très riche. Et c'est l'origine du premier scandale immobilier ajaxien, puisqu'on est en 1863. Les terrains où nous marchons ont appartenu au cardinal Fèche, donc bien avant. Qui, à sa mort, les a donnés à la commune. Mais... Et la commune fait le plan d'occupation des sols de l'époque. Donc on va urbaniser le quartier et on va vendre des parcelles à des privés pour la promotion immobilière. Et monsieur Batcho, qui se porte acquéreur de quatre parcelles. Là, il n'en reste plus que deux. Nos autres, elles étaient un petit peu plus hauts. Bonjour. Mais à des prix qui défient toute concurrence. Ce n'est pas un peu les prix du marché à l'époque. Non, 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 non. Il les a vraiment pour une bouchée de très mauvais pain. Et ça crée une émotion au conseil municipal à l'époque. Le maire s'appelait Laurent Zévako. Et un opposant, monsieur Tchekaldi, est monté au créneau pour dénoncer la magouille immobilière. Et bon, sans aucun succès. Même comme quoi, déjà à l'époque, ce n'est pas parce qu'on dénonçait que ça a arrêté le problème. Ah ben non. Ça s'est dit. Absolument pas. Au contraire. Et puis là, vu de dénoncer un proche, même plus qu'un proche, c'est le premier cercle de l'empereur. Bon, il ne faut pas s'étonner si ça n'avait aucune suite. Donc effectivement, la demande de monsieur Tchekaldi a été étouffée aussi vite qu'elle a été publiée. Et tout doucement, tout doucement, on se dirige. On va passer. Tiens, on va descendre par là, si tu veux bien. On revient après, hein ? Après, on revient. Ah bon, bon. Parce qu'il y a quand même des... Ce n'est pas parce que je suis un ancien... On va traverser pour ne pas se faire écraser. Eh oui, ce n'est pas parce que je suis un ancien de... Bien sûr, bien sûr. On va descendre vers une autre partie du quartier des étrangers qu'on oublie quand on parle de cette période de l'histoire à Ajaccio. C'est le bord de mer. Tout simplement parce que quand cette zone est urbanisée à la fin du 19e, il n'y a pas encore ces... Diriger vers la mer directement. Il n'y a pas de vis-à-vis à ce moment-là. Il n'y en a absolument aucun. C'est accès direct à la promenade. Ça, c'est dans l'idée de développement urbain de l'époque des villes de la Côte d'Azur. La croisette, la promenade des Anglais et puis... On avait notre croisette, nous aussi. C'était prévu pour être comme ça. C'était prévu pour être la balade. Excuse-moi, on fait encore une petite pause. Je prends la poche parce que je sens qu'il y a plein de gens qui... Alors, je récupère les questions. Est-ce qu'on a des questions ? Xavier Colombier, super instructif cette balade. Merci, Xavier. Marie-Thérèse, j'aimerais venir y vivre. Le prix du mètre carré, il faudra voir. Nicolas, la princesse Anne s'était déplacée sur l'île. C'est Nicolas qui nous demande ça. Je n'en sais strictement rien. Merci Nicolas pour la question. On va regarder ça. Laurent qui nous dit qu'il y a des voitures sur le trottoir. Il faut aussi pouvoir se garer. C'est gentil. Bonjour de Nantes, de la part de Michel, d'accord. Sur la place, il y a des pro-havriers magnifiques. Oui. Sur la place de la statue de Napoléon, la place d'Austerlitz. Oui, 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 oui. Ça fait partie... C'était une zone, justement, qui était... Alors, on va remonter à la création de la place. C'est une zone qui servait... Excuse-moi, on hésite... On passe devant, on évite de se faire écraser en direct. Par nos collègues, Thierry Gaspin. Bonjour. Merci. Pourquoi il y a des pro-havriers sur la place d'Austerlitz, on me demande ? Il y a des pro-havriers sur la place d'Austerlitz, parce que quand Napoléon, toujours lui, encore lui, revient en 1799, au retour d'Égypte, il ne vient pas seul. Il vient avec les savants qui l'ont accompagné en Égypte. Donc, il y a absolument de tout. Et il découvre à ce moment-là que le climat d'Agexio est absolument favorable, pas pour le tourisme, parce qu'il n'en avait pas question à l'époque, bien sûr, mais pour l'exploitation du sol. Et on découvre qu'on peut tout... On suppose, pardon, qu'on peut tout faire pousser ici. Et dès qu'il fait son coup d'État du 18 Brumaire, donc il devient consul, dans la foulée, il y a le plan de développement pour Agexio. Et dans ce plan, et ça, on l'oublie à chaque fois, il y a la partie botanique. C'est-à-dire qu'il faut trouver un moyen de faire rentrer la Corse dans la République consulaire et d'en faire une région compétitive. On la rend compétitive comment ? En développant, entre autres, l'agriculture et en faisant pousser en Corse des choses qui poussent à l'autre bout du monde. Grâce au climat. D'où la présence des poivriers. Excuse-moi, Philippe, je te coupe. Parce qu'il y a plein de gens qui nous posent des questions. Après, ils vont nous en vouloir. Laurent qui nous fait un coucou en disant il y a aussi mon chirurgien ophtalmo là-bas. Oui, d'accord. Monsieur Francky, bon restaurant. Il y a un bon restaurant. Qui c'est qui nous dit le micro ? Pourquoi on n'entend pas ? Si, Esther, on entend. Je suis désolé. Paul qui nous dit non, si je le mets trop près, après ça, ça ture. Merci. Bravo, Philippe. Ça, c'est Marie-Andrée Curie qui te dit... Ah, Marie-Andrée, elle est chouette. Bonjour, Marie-Andrée. Voilà. Marie-Andrée qui dit aussi vive l'empereur. On ne sait pas si elle parle de Napoléon ou si elle parle de toi. Pourquoi les bâtiments sont de couleur jaune ? Est-ce que ça a une vraie valeur historique ? Ça a un sens, effectivement. Normalement, tu as énormément de ocre et de vert. Vert pour les persiennes, donc la végétation, et ocre, c'est la couleur du sable. Merci pour ce reportage. C'est Juliette qui nous dit ça. Il fait bon aussi à Philitos. C'est vrai, Nicolas. Bravo, Philippe. Guide napoléonien de Corse. Marie-Andrée encore. Une fan. Très belle initiative. Michel, Anne-Marie Matheï nous disent un coucou. Et la bise à Philou. Tiens. Qui est-ce donc qui dit ça ? Ah, Frédéric ! Il y a Marc Cesar qui fait aussi Bravo, Philou et merci. Je suppose que tu connais ? Bien sûr, je connais Marc. Merci, Marc. Quand je vous dis qu'il est super connu, et un gros bisou à Laurent Simon-Paul. Une certaine Frédéric. On est descendu au bord de mer. On est obligé d'en parler un peu, cette balade exceptionnelle. C'est la base du tourisme, du développement du tourisme en Corse. C'est le golfe d'Ajaccio. C'est le golfe d'Ajaccio qui est promu d'abord par un autre enfant célèbre de la ville. C'est Joseph Bonaparte dans ses mémoires qui écrit que Joseph Bonaparte a été roi d'Espagne, a été roi de Naples, a été frère de Napoléon. Et c'est lui qui parle du golfe d'Ajaccio en disant que c'est un des plus beaux golfes du monde, au moins aussi beau que celui de Naples. Et Dieu sait que Joseph Bonaparte a voyagé. Et l'image d'un golfe féerique est véhiculée par des gens comme Joseph Bonaparte et d'autres visiteurs de prestige. Et ça fait de la pub. Ça fait de la pub, tout simplement. La beauté naturelle plus le climat égale développement du tourisme et aménagement du bord de mer. Parce qu'à la base, c'était juste une route pour aller vers les sanguinaires et la carrière de granit du Scudo qui a permis, entre autres, de construire les quais napoléoniens, début 19e. Et puis après, la vocation du littoral. Comment ? La vocation du littoral change. Ce ne sont plus des chemins commerçants, des chemins muletiers, des chemins de bergers, peu importe. Ça devient des routes touristiques. Et là, on est après à la chute du Second Empire, 70, 75, 800 bien sûr. On plantait les palmiers, on fait des murs, etc. Jusqu'à la place Millau. Un petit peu plus loin, il y a la chapelle des Grecs. Et puis on va jusqu'au sanguinaire. Et c'est le début de l'urbanisation du littoral. Alors là, vous avez vu à l'image, il y a quelques instants, on avait une vue sur la plage d'Ajaccio. Saint-François. Absolument. Du nom du couvent Saint-François, qui était là, sur la place du Gamant. Mais, mais, pour toute Ajaxien qui se respecte, Philippe, on est en train d'arriver à un endroit. Alors là, c'est la partie collège, de ce côté, si je me souviens bien. Oui, oui, absolument. On est devant le collège et le lycée Fèche, du nom de Joseph Fèche, l'oncle de Napoléon, le cardinal Fèche, qu'on appelle le plus grand bienfaiteur de la ville. Ce collège et ce lycée ont été construits dans les années 1930. C'est gigantesque. J'ai passé une grande partie de ma vie. T'inquiète pas, on se souvient de toi. Il dit, tiens, puisque j'en profite, parce que tout le monde dit, qui ne connaît pas Philippe ? Bonne balade. Anthony Kern. Ah, Anthony. Merci, Anthony. Oui, il était avec moi, là, d'ailleurs. C'est pour ça que je le relance. Je crois que vous étiez bien au Fèche ensemble. À l'époque, le chef d'établissement s'appelait ? Alors, au lycée, c'était M. Ten, Michel Ten. Il était gentil, M. Ten. Oui. Il m'a supporté. Il y en a fait quelques-unes. On ne va pas sortir les dossiers. Mais Philippe, à l'époque, n'était pas que animateur culturel. Enfin, oui, tu étais animateur culturel, mais à ta sauce. On s'approche. C'est un endroit merveilleux, le Fèche, parce qu'on regarde la vue et c'est propice à la rêverie. Peut-être pas à l'éducation directe. Non, non, non. Ce n'était pas vraiment mon truc, ça. Mais bon, ça reste quand même des années merveilleuses. Et il a été construit, pour revenir à l'histoire du bâtiment, il a été construit dans une période où la population aégexienne se développait. Et ça a toujours été un problème en Corse, de manière générale, c'est le problème de l'éducation supérieure. Et dans les années 30, il n'y a pas beaucoup d'écoles. L'école en question, la grande école, c'est l'actuel musée Fèche, qui déborde. Alors, il faut faire quelque chose de plus grand, parce que c'est gigantesque pour la ville. Et d'abord, ça a été ici dans les années 30. Et puis, après la guerre, enfin, bien après, d'ailleurs, ça sera la construction du Laetitia. Le lycée Laetitia. Excuse-moi, Saint-François, c'est qui ? Nous demande Laurent. On a parlé de la place Saint-François et du couvent. Juste en quelques mots. C'est le couvent franciscain d'Ajaccio. Oui, mais Saint-François ? Alors, Saint-François... J'aime bien les questions où tu vas être... Non, parce que comme tu en sais beaucoup, je me dis autant aller jusqu'au bout. Non, alors, Saint-François, les histoires de religion, ce n'est pas vraiment mon truc. Je n'y comprends rien. Pourquoi Saint-François à Ajaccio ? Parce que ça, je peux le dire, c'est qu'il y avait énormément de congrégations religieuses en Corse au temps des Génois. Et il y avait les Franciscains, il y avait des Dominicains, il y avait des Capucins, il y avait tout. Tout le monde était là. Oui, qu'est-ce qui se passe ? On a la réponse. OK, pour le couvent. Merci Laurent. Ah voilà, OK. C'était juste... Sylvie Casalte. Bonjour Sylvie. Voilà, bon, Sylvie. A priori, elle connaît ta passion. Je l'ai fait vite fait. Laurent, si seulement le cardinal pouvait nous libérer des places réservées au tocard scolaire devant la piscine, c'est Laurent. Monsieur Tenne, mon prof de physique et de chimie, très sympa. C'est Joseph qui se souvient qu'il était un ancien. Tu es au top, Philou. Un régal de t'écouter. Périne, très bien. Merci, bonjour Périne. Un des plus beaux golfs du monde pour Nicole, bien entendu. Ça réagit beaucoup. Je ne vais pas pouvoir citer tout le monde. Comment vont vos palmiers ? Je crois que nos palmiers, ils ont des petits problèmes comme tous. Ils ont été soignés. Ceux-là ont été sauvés. Mais bon, c'est vrai qu'il y a comment ça s'appelle ? La maladie ? Je ne sais plus. C'est le charançon qui nous attaque. On arrive à un lieu stratégique. La place du Diamant qui ne s'appelle pas du tout la place du Diamant. Mais est-ce qu'on va remonter d'abord côté collectivité ? Comme tu veux. C'est toi le guide. C'est un détour par là. Non, alors on va continuer plutôt par là puisque la collectivité, on en a parlé vaguement avec le quartier des étrangers. On va continuer dans les années 30. Tiens, les derniers feux du tourisme à Ajaccio avec le casino. Oui, je ne ferai pas la blague. À Bastia, vous avez un super-U. A Ajaccio, on a un casino. Un casino, absolument. On évite. Oui. Le casino devait, le premier projet de casino, il devait être Casonne à la fin du 19e, c'est-à-dire au moment où on est à l'apogée du tourisme à Ajaccio. Et ça ne se fait pas là-haut. Et il faut attendre les années 30 alors que là, le tourisme bat déjà de l'aile. Et on pense à ce moment-là que cet équipement propre à des stations littorales va permettre de relancer la machine. Ce ne sera absolument pas le cas puisqu'il est construit entre 1933 et 1936. Et 1938, il se passe quelque chose en Europe qui fait que le tourisme... Ce n'est pas l'époque du casino à ce moment-là. Pas du tout. Non, non. On va attendre un petit peu pour le tourisme. Et le casino, il n'est pas implanté là par hasard parce qu'en fait, il est en plein cœur de la ville. C'est-à-dire, de ce côté-là, il y a les gens qui vivent, les Ajaxiens. Et de l'autre côté, c'est la population touristique. On l'a mis au milieu, il fait charnière. On passe par là, on passe par là. On peut monter sur la place du Diamant comme ça, on voit la statue. On parle un petit peu de l'aménagement de la place. Et après, on va filer à la citadienne si tu veux bien. Laurent, essaye de ne pas te faire écraser en traversant. Ça serait embêtant. Par exemple, on respecte bien les passages de Diamant. C'est sûr. Alors, pour les gens de notre génération, on se souvient bien entendu de l'Octogone. Oui, oui, oui. C'était, à l'époque, ça ne s'appelait pas la Rotonde. Ça, c'est pour les gens qui ont un peu plus de 40 ans. On ne les a pas encore, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. La place du Diamant, bien entendu, qui ne s'appelle pas place du Diamant, mais que tout le monde... Elle s'appelle place du Général de Gaulle. Mais ça, je dirais que tout le monde s'en fiche. parce que ça, c'est écrit sur les cartes et sur les guides Michelin, les guides du Routard. Mais sinon, pour les autres, c'est place du Diamant. On fait le tour. La place Charles de Gaulle, c'est la place du Diamant. La place des Palmiers, c'est la place... Fauche, Maréchal Fauche. Et le Casonne, c'est la place d'Austerlitz. Donc, on a gardé quand même les appellations d'origine, je dirais, nous, en tant qu'habitants d'Ajaccio. Place du Diamant, parce qu'il y avait des pierres taillées en diamants à l'époque autour, c'est ça ? Il y avait les remparts de la ville génoise dont on va parler en arrivant à la citadelle, qui était là où il y a les bars d'immeubles là en face. Et il y avait une petite fortification à la sortie de la rue du Roi de Rome qui était en forme de pointe de diamant et ça tire son nom de ce bastion. Et d'autant plus que, avant que ce soit aménagé, c'était une place d'armes. Il y avait un séminaire, ici, il y avait le fameux couvent Saint-François, ici, et après, il y aura une caserne au niveau du Diamant III. C'est progressivement aménagé au fur et à mesure que la ville se développe à partir de Napoléon Ier. Napoléon III va donner une vraie esthétique à la place avec l'aménagement de cette statue. Alors, cette statue, elle a fait polémique à une époque. Elle doit regarder dans ce sens, elle doit regarder dans l'autre sens. À l'époque, ce n'est pas n'importe qui en plus qui est chargé de la réaliser, c'est Eugène Violet-le-Duc. Donc, c'est le monsieur qui a restauré, entre autres, Notre-Dame de Paris sous le Second Empire. C'est lui qui est porteur du projet avec le prince Jérôme Napoléon, le cousin-gérmin de l'empereur, pour aménager la place. Et effectivement, le projet initial, c'est tourné vers la mer. c'est dans le discours de Violet-le-Duc à l'inauguration, vers l'horizon, vers l'avenir. Donc, c'est vraiment une idée d'ouverture. Quand la place est refaite pour le bicentenaire de la naissance de Napoléon, donc on est en 69, fin des années 60, on décide, on va savoir pourquoi, de mettre la statue, la tête de Napoléon vers la ville. Il regarde sa ville. Il regarde sa ville. Alors, symboliquement, est-ce que c'est le fait de se recroquiller sur soi-même et de se fermer aux influences extérieures ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une histoire rigolote qui est restée, qui est née au XXe siècle, c'est que il y avait, là où il y a le magasin là-bas, à l'angle de le magasin Troussard, il y avait un bar connu qui s'appelait le Nord-Sud. En fait, on disait que Napoléon avait été tourné de ce côté pour surveiller les élus bonapartistes qui passaient leur temps au bar du Nord-Sud. Voilà, ça c'est le mauvais mot ajaxien, mais on a l'habitude. Ils n'étaient pas que au Nord-Sud, ils étaient aussi un peu sur l'autre côté. Il y en a partout, il y en a partout, puisque dans les années 60, la ville a été gouvernée par le parti bonapartiste pendant 50 ans, plus de 50 ans. Donc effectivement, ils étaient un petit peu partout. Tu en parlais il n'y a pas très longtemps, l'influence de Napoléon sur le parti bonapartiste des fois ça a aidé lors des tournages de certains films. On a utilisé la notoriété à des fins politiques à ce moment-là. Exactement. Alors là, on remonte dans le temps, on remonte en 1925 quand à Belgans, le réalisateur, envoie une demande d'autorisation de tournage au maire d'Ajaccio qui s'appelait Jérôme Père et à l'époque il était un maire de gauche. On va passer par là si tu veux bien. Un des rares maires de gauche que la ville est connue et il dit bon voilà, je vais tourner ma fresque sur Napoléon et je demande une autorisation à la ville d'Ajaccio pour la maison Bonaparte, pour le Cason, etc. Le maire dit non. Il dit non, non, c'est une année électorale, non. Non, vous allez me faire pas fou, et pas fou. Pas fou. Faire défiler un type déguisé en Napoléon à Ajaccio une année d'élection, c'est mauvais quoi. C'était la meilleure propagande, c'était le tournage du Napoléon d'Abel Gans. Finalement, il cède et Abel Gans arrive ici avec son équipe de tournage dont l'acteur qui joue Bonaparte qui est Albert Diodonné pour la petite histoire qui va se faire enterrer habillé en Napoléon. C'est-à-dire comme il était imprégné. Mais juste la petite parenthèse, tous ceux qui ont joué Napoléon se sont sentis imprégnés. On se souvient de Serge Lama qui avait du mal à se séparer de tout ça. C'est un personnage qui... Je te cite Laurent ou non ? Sauf Christian Clavier dit que cite Laurent Simon Pogne. Ça n'existe pas. Il faut savoir que Napoléon c'est le personnage historique sur lequel il y a eu le plus de films. 1000 films et documentaires sur Napoléon. Donc voilà. Je dis bonjour en même temps. Tu vas bien ? Christophe. On sent le cinéaste éclairé de Laurent Simon Pogne qui est là. Plus de 1000 films sur Napoléon. Revenons à notre... À notre Albert Dieudonné et à Belle Gance. Effectivement, le tournage se fait. Albert Dieudonné ne quitte jamais son costume de général Bonaparte. et il défile en ville habillé comme ça et c'est l'émeute. C'est l'émeute. On croit au retour à la réincarnation de l'enfant prodigue de la gloire et il y a les élections quelques temps après et hop ! C'est un maire bonapartiste qui revient aux affaires Dominique Paul et qui va rester longtemps en plus. Alors maintenant, est-ce que c'est la faute d'Abel Gance si Jérôme Père il a perdu son fauteuil de maire ou est-ce que c'est la faute d'une mauvaise gestion on ne sait pas mais on va dire que c'est comme l'histoire de la grotte du Casonne on va privilégier voilà ! Alors ! On va privilégier l'intérêt de l'arrivée Ça c'est les joies du direct comme on dit On va retourner sur le bord de mer On va quand même on va s'éloigner de la disqueuse mais juste avant de juste avant de s'éloigner vraiment de la disqueuse Laurent on peut quand même dire un mot parce que tout le monde connait celle du monoprix mais là c'est la vraie elle est là ! La vraie ! La cathédrale la cathédrale d'Ajaccio où Napoléon a été baptisée et c'est pas la première cathédrale de la ville mais bon c'est celle qui est restée debout date de la fin du 16e siècle et elle était en plein coeur de la ville génoise dont on va parler maintenant Allez ! On fait un petit tour le temps de traverser on retourne côté mer on va faire un petit tour oui on va pas se faire écraser sur vos réactions sur internet on est en direct bien entendu si vous passez par la rue Potzo di Borg souvenez-vous de cette cave avec le bon vin Campodunico Philippe je connais bien Joseph Fred qui nous fait un coucou Esther nous fait un coucou Monique nous demande si on va aller à la maison de Napoléon ça me semble assez évident oui on va passer devant si tu as des coups de fil n'hésite pas Philippe je vois que c'est la téléphone Laurent qui nous dit que la place du diamant est le paradis des skateurs oui elle s'appelait place Bonaparte affirmatif il y a des gens qui te surveillent c'est Alain Péral qui nous dit ça bonjour Alain merci Alain de la part de Laurent manquerait plus qu'il pleuve et bien écoutez j'ai contacté Marina Rébal il y a quelques instants normalement on devrait s'en sortir de justesse merci de la part de Rose la mer c'est l'invasion c'est Laurent qui nous le dit Pierre qui nous fait un coucou les colons même se poser quand les temps devient un orageux jolie place belle époque le bar le nord-sud c'est vrai que c'était une époque place du diamant magnifique merci Nicole ok Françoise Bisou le souvenir du Lamparo oui le Lamparo c'est toute une histoire les jeunes connaissent le Lamparo ça s'appelle toujours comme ça ? oui 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 mais je me souviens quand on a plus ou moins le même âge il y avait un baby foot derrière la salle du Lamparo et les élèves du lycée Fèche venaient de temps en temps absolument oui c'était aménagé autrement que maintenant c'était pas la même génération on entend des enfants Saint-Joseph Saint-Joseph puisque là on est au coeur là on est rentré dans l'ancienne ville génoise et c'était le quartier des écoles et qui est toujours d'ailleurs puisque là il y a l'école Sœur Alphonse où j'allais petit à la maternelle là l'école Saint-Joseph et là l'école Fortioli Comte où serait allé Napoléon et où est allé de manière plus certaine son frère Joseph et le cardinal Fèche et l'ambassadeur Fortioli Borg et pour la petite histoire oui vous avez bien entendu Philippe Erfétigne était à l'école la première la première Sœur Alphonse voilà donc voilà chez les Sœurs bon après il est allé au lycée Fèche c'était plus compliqué mais au départ ce monsieur était chez les Sœurs on est dans la vieille ville là on va voir vraiment on va arriver à la citadelle et aux protections de la ville c'était essentiel c'était fondamental puisqu'on va alors là on fait encore un bond dans l'histoire on remonte à ce qui est officiellement la fondation d'Ajaccio en 1492 donc 92 c'est Christophe Colomb c'est la mort il partait de Calvi c'est ça voilà oui c'est ça c'est la mort de Laurent le Magnifique à Florence c'est Séville également mais surtout 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 c'est Ajaccio pour le reste pas très important dans l'histoire de l'humanité Ajaccio ça allait beaucoup plus on est en train de se faire des amis là Ajaccio ça allait beaucoup plus et la première pierre de la citadelle a été posée au mois d'avril 1492 pardon la ville existait avant voilà elle n'est pas parue par miracle il y avait quoi avant c'était au niveau un petit peu plus bas vers le nord-est le quartier de Saint-Jean l'implantation primitive c'était fait là-bas donc là on remonte au temps préhistorique parce qu'il y a de l'eau parce qu'il y a du vent comme d'habitude il y avait du bon sens à l'époque donc ils se sont mis là-bas ça s'est sédentarisé et puis après quand la Corse est rentrée sous domination génoise le lieu ne convenait pas aux génois aux génois à des fins militaires parce que c'était pas bon il n'y avait pas une bonne surveillance du golfe et donc ils ont préféré venir ici à la pointe dite Punta del Alec à la pointe du chêne pour bâtir la citadelle on parle de surveillance du golfe alors vous voyez les chauguettes qui est juste là à l'image c'est sûr que quand on était dans cette petite fenêtre là et qu'on regardait en face je ne sais pas si Laurent va pouvoir se retourner quand vous étiez à la petite fenêtre là et que vous regardez en face si un envahisseur arrive par la mer normalement on le voit on le voit arriver d'autant plus qu'il y a encore un réseau de tours de tours littorales il y en avait eu 8 me semble-t-il sur le territoire ajaxien et avec la citadelle au milieu qui a été considérablement agrandie et sécurisée par les français parce que là il ne s'agissait plus de contrôler l'extérieur mais de contrôler d'éventuels problèmes venant de l'intérieur donc ça s'est développé et ça a pris l'aspect que nous avons gardé aujourd'hui alors la citadelle là aussi il y aurait dans l'histoire contemporaine beaucoup de choses à raconter je suppose que tu as fait ton armée ici comme tout le monde oui sauf que je n'ai pas fait l'armée voilà merci et maintenant il y a le célèbre âne que tous les touristes prennent en photo en effet il est là mais à l'époque il y en a deux alors il y a deux lui c'est un mulet attention encore une mine et justement alors les ânes ils ne sont pas là par hasard ils nettoient ils nettoient absolument la citadelle est encore propriété du ministère de la défense mais plus pour longtemps il y a un projet de cession à la municipalité effectivement ça fait un petit moment qu'on en parle ça fait de quoi 30 ans qu'on parle de récupérer la citadelle ça va se faire c'est une chose il n'y a pas de problème ça devrait se faire j'espère et en espérant qu'il y ait derrière un projet de valorisation puisque bon c'est quand même gigantesque alors nous avons Laurent Simon-Paul qui nous fait de grands signes qui nous dit on va faire une pause pourquoi Laurent parce que le monsieur qui s'occupe de la caméra il y a un petit problème de batterie il semblerait donc citadelle de Miollis regardez elle est juste derrière nous on va le temps combien Laurent 3 minutes 5 minutes le temps de recharger la batterie de monsieur Simon-Paul on termine alors on termine bonjour on termine avec un plan sur l'anne et on vous reprend dans 3 minutes pour continuer cette balade en direct avec vous depuis la citadelle pour continuer cette balade – Sous-titrage FR 2021